Merci Madame la députée qui éclaire mon désir. La parole est à Monsieur Eric Allosé pour La République En Marche. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues. Le moins qu'on le puisse dire, Madame la députée, chers collègues, cher Valérie Rabault, c'est que vous n'éménagez pas vos critiques. Rien ne trouve grâce à vos yeux. Pourtant, pour ce qui est de l'évolution des inégalités, la réalité est bien plus nuancée. Cette législature débutante, comme la précédente, ne mérite ni un excès d'éloge, ni des tombereaux de critiques. Pourtant, comme vos prédécesseurs dans l'opposition, qui n'avaient jamais de mots assez durs pour qualifier votre politique, des mots que vous trouviez souvent outranciers, et je partageais avec vous cette appréciation, comme vos prédécesseurs, disais-je, vous complaisez dans une critique d'un bloc. Mais comment les inégalités ont-elles évolué sous la présidence Hollande ? Selon vous, elles auraient miraculeusement diminué. Il n'en est rien. Le coefficient de génie qui mesure les inégalités et le taux de pauvreté sont restés stables sur le quinquennat, alors que le nombre de chômeurs de catégorie A augmentait de plus de 585 000. Devant cette réalité, le nouveau gouvernement propose de nouveaux outils et de nouvelles logiques qui préligient le travail. J'y reviendrai. Côté logement, les politiques d'aide à la pierre, coûteuses, ont soutenu le secteur du bâtiment, mais laissent toujours 4 millions de personnes dans le mal-logement, en même temps que la défiscalisation immobilière a aggravé les inégalités patrimoniales. La nouvelle politique colle au terrain. Elle adapte les dispositifs différents selon les territoires. Elle n'interrompt pas le dynamisme du secteur. Au contraire, les chiffres des 12 derniers mois marquent une hausse significative. Dans la continuité de la loi SRU, la construction et la rénovation de logements sociaux sont facilités par la simplification des normes et le retour de l'Etat dans le financement du plan national de rénovation urbaine après un retrait durant la précédente législature. Que dire des emplois aidés ? L'année préélectorale a été marquée par un recours aux emplois aidés d'une ampleur inédite, avec un activisme des préfectures auprès des communes et des associations qui ont préféré ces emplois peu coûteux aux emplois habituels. Pouvez-vous nous expliquer comment vous auriez pu maintenir un niveau si élevé d'emplois aidés avec un déficit de plus de 4 milliards à la mi-2017 ? Il s'agissait donc bien d'un leurre. Surtout, ces emplois précaires, le plus souvent à temps partiel et peu rémunérés, donnent peu de perspectives aux bénéficiaires. La politique du gouvernement rompt avec cette stratégie. Elle vise à traiter directement les causes du chômage et de la pauvreté sans se contenter d'en masquer les symptômes. Ainsi, les associations vont bénéficier à plein de la généralisation de la baisse de cotisations sociales de 6% pour favoriser des emplois plus solides. Pour autant, le gouvernement a préservé les emplois aidés pour les publics les plus en difficulté et pour les secteurs qui en avaient un besoin immédiat. Il a aussi accéléré la création des emplois francs qui, contrairement aux emplois aidés, permettent aux demandeurs d'accéder directement à un contrat de droit commun. Concernant les dotations aux collectivités, je ne peux pas croire un instant que vous ignoriez le moindre détail de ce sujet. D'abord, la DGF a diminué de près de 10 milliards de 2012 à 2017. Elle augmente de 80 millions en 2018. Si la moitié des collectivités observent une diminution de leur dotation, c'est parce que ces dotations augmentent pour d'autres dans le cadre de la péréquation afin de corriger les inégalités territoriales. Et cette péréquation, vous l'avez voulu, vous demandez son accélération et vous l'avez accélérée en loi de finances 2017 avec un impact très fort sur la baisse des dotations de certaines collectivités. Il faut l'assumer. Je n'aurais pas à vous le rappeler ou encore moins à vous le reprocher si vous n'étiez pas dans un tel déni. Il faut encore saluer la volonté du gouvernement de maintenir l'aide à l'investissement aux collectivités au plus haut niveau, contrairement à ce que vous sous-entendez. Pour conclure, la réduction des inégalités passe par la revalorisation du travail avec la baisse des cotisations salariales et l'augmentation de la prime pour l'activité, la dynamisation de l'emploi, tant par une politique d'éducation et de formation ambitieuse qu'en facilitant le développement des entreprises. Elle se fait aussi par des aides aux plus vulnérables avec la revalorisation du minimum vieillesse et de l'allocation adulte handicapé, la lutte contre le non-recours, le reste à charge zéro et aussi des emplois aidés. Cette réduction des inégalités s'inscrit dans le temps. Elle repose sur des mesures qui se déploient progressivement année après année et lui donnent plus de force et d'ampleur. Sans oublier la question du consentement à l'impôt des plus aisés et de ceux qui détiennent majoritairement le patrimoine et qui ont l'immense responsabilité d'y contribuer. Cette politique vise à donner aux Français la capacité de se réaliser, de s'émanciper, de se projeter, de se redéfinir socialement et individuellement, tout en maintenant un filet de sécurité pour tous. Elle libère en protégeant et protège en libérant. Merci. Merci, monsieur le député.